Bonsoir Philippe, ça va très bien, merci de votre invitation. Non mais je t'en prie, c'est un plaisir avec toute l'équipe de l'UDSF et de 20 sociétés de t'accueillir ce soir parmi nous, dans ce live qui t'est dédié et qui est dédié à la région qui t'accueille, puisque c'est la région bourguignonne, tu es originaire d'où toi exactement ? De Dijon. De Dijon, donc c'est pas très très loin. C'est pas très très loin, non, on est en plein dedans. Et tu as laissé les cariatides à leur place ? J'ai laissé, ouais, j'ai remis les cariatides à deux jeunes collaborateurs passionnés de gastronomie qui vont continuer, j'en doute pas, à faire briller cette belle maison à Dijon. J'imagine. Dijon qui est une jolie ville et qui a aujourd'hui quand même quelques beaux restaurants également. fermés malheureusement en ce moment comme tout le monde, malheureusement, mais néanmoins qui abritent de jolis établissements. Et toi, tu as choisi d'aller t'établir au milieu des vignes, encore plus au milieu des vignes, puisque tu es aujourd'hui accueilli sur la commune de Jauré-Chambertin. C'est ça, c'est ça, ouais. Après, depuis très longtemps, j'ai toujours eu accès, j'ai eu la chance enfant d'avoir de très belles caves dans la maison familiale. Donc, naturellement, quand je me suis mis à la cuisine, le lien travail et vin s'est fait très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'assez vite, j'ai choisi de me rapprocher un peu de la côte viticole. Bien sûr. Et tu as hésité un peu entre la cuisine et la semellerie ou d'autres métiers autour de ça ? C'est spontanément la cuisine qui était... Non, non. Ouais, ça a été spontanément la cuisine. Déjà parce que plus jeune, j'avais un petit peu plus de mal à me mettre un peu en avant. Donc, la salle, ma grande timidité faisait que j'étais forcément très mal à l'aise de mon client. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Alors, donc, comme beaucoup de cuisiniers, finalement, je suis bien un petit peu dans le back office, un peu à l'écart de la clientèle. Néanmoins, toujours investi pour laisser arriver au mieux, mais un peu dans l'ombre. À l'écoute de la clientèle, mais on a remarqué que tu étais discret. D'ailleurs, au début, on ne t'entendait pas du tout. Ce n'était pas une ruse, pourtant. Extrêmement affirmé. Exactement. Bon, en tout cas, le village de Jobry doit t'inspirer parce que je suppose que par amis, tes clients, il doit y avoir pas mal de vignerons. Il doit y avoir aussi pas mal de gens qui viennent goûter, des amateurs de vin, des sommeliers, des amateurs tout simplement, des gens qui viennent faire de l'autorisme à Jobry-Chambattin. Vous savez que le village est joli. Et puis, surtout, la cote avec ces neuf grands crus, ces 26 premiers crus, ces cotons, cet environnement tout à fait particulier, c'est attractif. Oui, on a effectivement la chance, on va dire, entre Jobry et Nuit-Saint-Georges, parce que finalement, la côte de nuit, c'est quand même, à l'échelle de la Bourgogne et de la France, c'est vraiment extrêmement petit. Pardon, Thomas, à l'échelle du monde, on peut l'imaginer. Et quelle notoriété pour finalement un endroit qui est… Oui, c'est assez extraordinaire. Après, c'est le terroir, c'est le travail des vignerons aussi. Je pense que la notoriété, elle n'est pas venue toute seule, par hasard, avec un coup de baguette magique. Donc, il y a évidemment un terroir qui est là et unique, qui permet au Pinot Noir, qui est quand même le cépage emblématique de la côte, de s'exprimer. Et puis après, derrière, il y a le travail des vignerons, bien évidemment, parce que le fruit tout seul, il ne ferait pas grand-chose. Exactement. Travailler des vignerons sur des générations et des générations, parce que les Romains, pour faire vite, les moines, et puis après, des personnalités comme M. Bertin, par exemple, et son fameux chant, ou autre, ou l'abbaye du Claude Baise, enfin, etc. Ce sont des gens, des époques qui ont façonné finalement le vignoble et qui aujourd'hui continuent d'exister à travers les vignerons que tu connais d'aujourd'hui, et il y en a pléiades à Jean-Bré-Chambertin, je veux dire, entre les rossignols trappés, les trappés tout court, les Armand-Geoffroy, les reboursos, les rousseaux, enfin, etc. Jean-Tépensio, que j'aime beaucoup, Bouvier et les autres, les gens font parler, font parler effectivement leur territoire, le respectent, et on sont dépositaires pour un moment, parce que finalement, on travaille toujours pour les générations carines. C'est vrai qu'ils ont ce courage et ce mérite de se transmettre cette terre, ces vignes, et passer aujourd'hui beaucoup, cultivent le bio, la biodynamie, donc c'est des transitions qui ne sont pas faciles, qui demandent des années de travail, avec des résultats qui prennent aussi, eux, des années. C'est vrai que souvent, je dis que nous, on cuisinier, on fait un plat et que le plat n'est pas satisfaisant, le lendemain, on change. Eux, c'est au mieux un millésime, donc l'année suivante, et souvent, ça peut prendre des années, voire des décennies. Donc, c'est un travail, effectivement, où il faut être très patient. Absolument. Il faut regarder loin. Bien entendu. Alors, je suis sûr que la commune et les crues de Jean-Chambertin t'inspirent, tu es dans leur sein. La Bourgogne est plus large qu'effectivement le secteur uniquement de Gevray à Nuit-Saint-Georges, et ce qui est super intéressant et toujours important à dire, c'est qu'il y a des bourgognes à tous les prix. Il y a des coteaux bourguignons qui sont accessibles parce que ça coûte peut-être une dizaine d'euros, jusqu'effectivement à la Romanée-Comtique, qui est un petit vin que tu connais aussi bien que moi, voilà, et tu dois en boire plus que moi parce qu'effectivement, tu es plus sur place. Donc, il y a des clients qui viennent avec, ou M. De Vilaine et consorts qui, peut-être, fréquentent ta maison. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une image de la Bourgogne assez élitiste, et c'est vrai que c'est connu dans le monde entier qu'il y a des crues qui font rêver et qu'on sait un peu inaccessibles. Et finalement, il y a plein de vins beaucoup plus accessibles en Bourgogne. J'ai ici, par exemple, du Givry. C'est un bon exemple. Avec le domaine Besson, en l'occurrence, aujourd'hui, un premier cru, les Bois Gautier, dans le millésime 2016, c'est un vin qui, en prix public, doit être autour de 20-25 euros. Je veux dire, c'est un joli vin pour un prix très accessible. Un centenay, c'est pareil. On est en appellation communale. Ici, on est à peu près dans le même type de budget. Effectivement, si on va sur Gervais-Chambertin, là, on est sur les vieilles vignes du domaine des Beaumont. En l'occurrence, on est sûrement un petit peu plus cher, mais ça reste quand même encore accessible. Après, comme on est dans les premiers crus, dans les grands crus, dans les grands millésimes, chez certains producteurs, parce qu'en Bourgogne, il faut toujours connaître le producteur, et pas simplement l'appellation. On est bien d'accord. Et même, des fois, le prénom aussi du producteur, parce qu'en fonction du prénom... Il y a pas mal de cousins, effectivement. Les mêmes vignes, pas la même approche. Tout ça est super intéressant, parce que cette précision fait qu'on a un goût très particulier et très juste. Toi, indépendamment de Gervais, quels sont tes coups de cœur un petit peu dans les appellations des vignerons que tiennent bien dans des vins accessibles, justement, Bourgogne? Ah ben, moi, je bois pas mal. En ce moment, j'aime bien souvent, là, tu as un givri, mais la Bourgogne-Sud, évidemment, parce que le budget fait que ce sont des vins, évidemment, accessibles. Après, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les Hauts-de-Côte. On en parle souvent un petit peu moins, les Hauts-de-Côte de Nuit, les Hauts-de-Côte de Beaune, qui sont évidemment des budgets aussi accessibles à tous, et qui sont des vins d'une très belle qualité. Et même aussi, on boit en ce moment un petit peu de vins du Châtillonnet, des vins de l'Aussoie, qui sont des vins, alors là, encore bien moins connus. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, un vin de Champlit, donc un vin de Hauts-de-Saône. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des bons vignerons partout. Il n'y a pas forcément des bons terroirs partout, mais s'il y a un petit peu de terroir et que derrière, il y a un vigneron qui se donne du mal, il y a forcément un bon vin derrière. Il faut chercher. Absolument. Et en plus, l'évolution du climat est assez favorable à ces secteurs qui souffraient un petit peu d'un problème de maturité des raisins. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, Champlit, c'est un bon exemple, mais Irancis, Coulanges-Lavineuels, Saint-Brie, etc., bénéficient aussi quelque part de cette évolution climatique, comme les Hauts-de-Côte. Les Hauts-de-Côte, c'était toujours un peu difficile d'arriver à maturité. On mettait l'avion lire pour pouvoir faire en sorte, donc en hauteur, pour pouvoir avoir plus de feuillage et plus de photosynthèse. Aujourd'hui, on a effectivement des raisins qui arrivent plus à maturité et on a des vins super intéressants, effectivement, dans ce secteur-là. Et de rapport à quel est tes prix, tu as raison de le préciser, qui est vraiment intéressant. Alors, toi, tu vas nous faire aujourd'hui, je crois que tu nous as préparé, tu as avancé un peu la recette pour qu'on puisse l'expliquer, la savourer à travers tes explications, tes images et tes mots. Mais quel type de cuisine tu fais, la rôtisserie ? Déjà, moi, je fais une cuisine qui se veut quand même assez simple, très locale et voire très rustique. Mais il y a deux restaurants au sein de la rôtisserie du Chambertin. Donc, on a un bistrot qui s'appelle le Bistrot Lucien et une table étoilée qui s'appelle Table d'hôte. Donc, on essaye évidemment d'avoir deux styles de cuisine qui se veuillent quand même différents, même si l'approche des producteurs est la même. Voilà, le restaurant gastronomique, évidemment, sera un petit peu moins rustique, un petit peu plus raffiné, un petit peu plus dans la finesse que le bistrot qui, lui, se veut plutôt franchouillard et très simple. Bon, Vivial. Comment tu définirais ta cuisine ? Comment les gens l'expriment, ta cuisine en général ? On va parler du gastro, pour le coup. L'autre, on a compris le côté… Ma cuisine, elle est assez spontanée, en fait, parce que j'essaye de ne pas trop réfléchir à une recette. C'est plutôt le produit qui va amener le plat que moi qui vais aller chercher le produit pour réaliser un plat. Oui. Donc, je travaille comme ça depuis pas mal d'années maintenant. Et maintenant, ce serait compliqué de faire autrement parce que je vais au marché tous les deux fois par semaine. Donc, je ne ramène évidemment que les fruits et légumes qui sont disponibles sur ce marché. On m'en amène d'autres, mais qui sont de toute façon d'arrivage très locaux. Les éleveurs, pareil, on m'appelle en me disant « Tiens, je vais avoir disponible prochainement des poulets, des pintades, un cochon… » Et qui fait que je rentre toute cette matière première sans trop savoir au moment où elle arrive ce qu'on va en faire. Et puis ensuite, on va un petit peu dans les chambres froides et un peu comme toi, tu pourrais aller faire tes courses à l'épicerie du quartier. Nous, on va en chambre froide et puis on pioche dans nos paniers et on réalise nos menus comme ça. Donc, l'inspiration spontanée du moment, de la saison. On ne travaille pas avec des fiches techniques élaborées à l'avance où est-ce qu'on a à tester, goûter. Et puis des fois, la saisonnalité fait que de toute façon, le temps de créer un plat et puis de le tester, puis de le regoûter, puis de le modifier, le produit est passé. Et quand tu as des cèpes magnifiques qui arrivent, il ne faut pas trop tergiverser sur ce qu'on va en faire. Il faut cuisiner le cèpe tout de suite. Absolument. Et c'est comme ça que c'est bon. Absolument. Et quels sont les chefs qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent ? Alors, moi, j'ai eu une vraie révélation il y a une vingtaine d'années chez David Judas, à l'auberge de la Charme, qui a été pour moi la première table étoilée où j'ai travaillé. Moi, il est la seule d'ailleurs. Et ça a été une véritable révélation. Donc, David, c'est un chef qui m'a beaucoup inspiré. Je ne dirais pas qu'il continue encore à m'inspirer, mais en tout cas, on se côtoie très régulièrement. On se voit une fois par semaine. On prend le café ensemble. Ah oui, quand même. Donc, ça a été, ouais, on est assez proche. Bon, après, de par différents ouvrages, je dirais qu'Alain Ducasse aussi m'a beaucoup inspiré. Mais sans l'avoir rencontré, c'est plus par rapport à ses livres. Très bien. Voilà. Et puis après, il y a eu une rencontre aussi avec, il y a eu une quinzaine d'années avec un boucher charcutier que je ne cesse de citer. Et forcément, notre rencontre et notre amitié, parce que j'étais encore avec lui aujourd'hui, a fait que ma cuisine a débordé un petit peu sur ce travail de charcuterie. J'aime beaucoup faire les pâtés en croûte, les tournes, les pâtés chauds. Et c'est contrairement aux idées reçues, souvent, on dit, ah, ça, c'est de la boucherie, pour dire que c'est du travail un peu mal fait. La boucherie, c'est de la vraie minutie, de la vraie précision. Et moi, j'admire beaucoup ce travail. Génial. Tu as remarqué, je n'ai pas perdu mon temps pendant que tu... Non, j'ai vu ça, oui. Des belles histoires. Parce qu'un sommelier, ça travaille aussi. Et notamment pour ouvrir ces jolis flacons. Je remercie encore tous les gens qui sont là, qui nous envoient des petits messages, des coucous, etc. J'ai vu passer Eric Boschman, notamment, qui est un grand sommelier belge, très connu et très suivi aussi sur les réseaux et plein d'autres gens qui nous suivent depuis le monde entier. Parce qu'avant que tu arrives tout à l'heure, on avait des coucous de Rio de Janeiro, des coucous de Tahiti, des coucous du Japon, des coucous de plein d'endroits dans le monde. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup de suivre. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous donne non seulement l'envie encore plus de partager et d'être ensemble, surtout dans ces moments particuliers que nous sommes en train de vivre les uns et les autres. Alors, je vais, moi, me servir un petit coup de givrie, si tu permets, chef. Je vais peut-être parler un peu de ta recette. Alors, la recette, tout comme notre cuisine, c'est une recette extrêmement basique, j'ai envie de dire, mais qui ne l'est pas forcément, parce que ça me demande quand même beaucoup de temps. C'est les oeufs en meurette. Donc, c'est une recette à la fois ancestrale et en même temps très moderne, puisque le principe de Le Formeurette, c'est de ne pas gaspiller et de récupérer un petit peu un reste de sauce alors d'un bœuf bourguignon ou d'un cocovin et d'utiliser ce reste de sauce pour pourquoi pas y pocher un oeuf et de mettre cet oeuf sur une tranche de pain grillée recouvert de sauce. Donc, c'est vraiment un plat de récup en fait. Donc, un plat aujourd'hui complètement contemporain du coup. Est-ce que tu sais d'où vient le nom meurette ? Parce que je me suis posé la question tout à l'heure. Non, je ne sais pas, je l'ai su, mais ça vient un peu comme matelote, c'est un peu comme des préparations. Non, je ne sais pas. On va s'entraîner de chercher un peu, comme ça, si on a une explication, si on a une explication, on va vous la dire avant la fin de notre live. Je ne sais pas si tu me vois, mais moi, j'ai un peu d'interférence. En tout cas, moi, je te vois très bien. Ok, moi, je te vois très pixelisé. L'image n'est pas très bonne, mais... Bon, c'est peut-être qu'à Jean-Bertin, on n'est pas au bout du monde, on est au centre du monde. Mais peut-être qu'on est un peu trop au centre pour effectivement... En tout cas, moi, je te vois très bien. Et j'espère que tous les gens qui nous suivent nous voient, toi et moi, effectivement, comme il se doit. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que tu as préparé ? Et on va en mettre une présentation ou la recette ? Ce serait génial. Donc là, donc... Déjà, évidemment, pour sortir des ormerettes, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Là, vous voyez quelque chose. On va bouger la caméra dans ta cuisine. Voilà, là, on te revoit à toi. Ok. Voilà. On va regarder. Et là, on aperçoit une casserole avec sûrement la sauce à l'intérieur et des œufs pas longs. Voilà. Là, il y a des œufs. Ok, là, il y a des œufs. Ok, un peu de persil haché, de l'ail. Ok. On va déterminer les œufs tout le tour. Donc là, je vais mettre de l'eau à chauffer. Une eau légèrement vinaigrée. D'accord. Il faut qu'il y ait une eau frémissante, que c'est ça, pour pouvoir bien... Une eau frémissante, pas bouillante, parce que sinon, ça va éclater les œufs quand on va les mettre dedans. Et ensuite, on a une garniture à base d'oignons caramélisés, d'oignons, de champignons et de poitrines fumées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la garniture bourguignonne. Ça, c'est la base, donc. Donc là, j'ai volontairement laissé des oignons très grossiers pour amener toujours un petit peu plus ce côté rustique que j'aime bien. Voilà. Donc je vais même préparer ma salamandre pour toaster mon pain. Allez, on te suit un peu. C'est un peu chaotique, mais on dit... Donc ça va être... Je vais le faire sur une tranche de pain et non pas sur des toasts. Traditionnellement, le formurette, il est fait sur des toasts. Oui, mais là, volontairement, je vais le faire sur une tranche de pain pour que ce soit un petit peu amené encore un peu plus de rusticité, un peu comme une tartine, en fait. Très bien. Donc ça, c'est une base, une baguette traditionnelle. On peut prendre du pain... Oh, non, là, c'est un pain de campagne. Ce type de pain. Là, c'est un pain de campagne, tu vois, assez gros, comme ça. Très bien. Ce qu'il y a même, c'est qu'il se garde un peu plus longtemps. Exactement. On est toujours dans l'économie et dans le fait de ne pas gaspiller. Absolument. Et puis quand on le fait griller, même s'il est légèrement raciste, ça fonctionne bien aussi. Donc l'eau va être là. Je ne sais pas si vous voyez bien l'eau correctement. L'eau va être frémissante. Voilà. Je vais mettre les oeufs dedans. On y est presque. Bon, là, pour moi, ça va être compliqué de tenir le téléphone en même temps que je casse les oeufs. C'est vrai. Pour expliquer un petit peu, rapidement, le principe du pochage de l'oeuf, il faut qu'en fait, c'est les petites bulles d'air que vous voyez là qui vont venir envelopper le blanc autour du jaune. donc il ne faut pas que l'eau bouille trop fort. Alors, est-ce que tu casses l'oeuf directement dans la casserole ou est-ce que tu casses l'oeuf dans un petit ramequin ? Alors, là, il n'y en a que deux. Donc, je vais faire directement dans la casserole. Ça va le faire. Mais sinon, on peut effectivement peut-être prendre un petit ramequin, quelque chose qui va mettre Ouais, on peut prendre un petit ramequin après, au fond du métier. Au pire, je me volerai un petit peu les doigts, ce n'est pas très grave. Donc, ce qui est important, c'est la température de l'eau et le fait d'avoir du vinaigre à l'intérieur. C'est ça, ouais. Et d'avoir un bon vin parce que, par exemple, je goûte quand même ce gibri qui est juste magnifique. En 2016, il a une magnifique couleur, il a des parfums un peu rassés, c'est à la fois un fruit noir un peu dense et en même temps des épices légèrement fumées qui sont extrêmement agréables. Je ne sais pas faire en même temps c'est moi qui ai le verre, c'est toi qui as la casserole, mais on peut peut-être échanger tout à l'heure. Non, mais j'irai sans difficulté me chercher une boudaille de Gevray à la cave après. Est-ce que c'est bon ? Toujours avec modération, mais ça ne fait pas que ce soit bon, même en petite quantité. Il y a ce vin, comme moi j'adore les pépinots noirs dans sa gourmandise, mais pas que, il ne faut pas qu'il y ait juste du fruit, du croquant, il faut aussi de la densité, de la matière, de la longueur, suffisamment de tannin pour pouvoir apprécier la fin de palais et c'est ce qu'on a sur ce genre de vin. C'est juteux comme on dit. Donc on a vraiment l'impression d'avoir le fruité du raisin, mais en même temps on a toute l'alchimie particulière de la vinification, de la combinaison des esters, de l'effet du terroir, mais aussi du savoir-faire du vigneron. Et là, on a vraiment un très 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 joli vin. Franchement, Dibry, premier cru, bras Gauthier, 2016, domaine de laissons. ça vaut la peine. Alors, est-ce que les oeufs... Les oeufs pochés, c'est environ deux minutes. D'accord, parfait. Donc là, je ne sais pas si vous les voyez correctement. Écoute, il manque un peu. Là, on voit les oeufs. Les oeufs dans la coque. Là, ça y est, on voit effectivement la casserole avec les oeufs qui se forment. Le blanc qui vient se coaguler autour, gentiment. mais sûrement. Après, cette recette, effectivement, il suffit d'avoir préparé un bourguignon la veille et c'est vraiment quelque chose qui peut se faire à la maison le plus simplement du monde. Alors, est-ce qu'il y a une autre méthode sans avoir fait de bourguignon ? Est-ce qu'on peut partir d'une base qui fasse que finalement... Oui, évidemment, si on n'a pas fait de bourguignon, on peut partir, on peut faire une réduction de vin rouge. Cette réduction de vin rouge, on y met dedans une bonne garniture aromatique avec des carottes, des poireaux, de l'oignon, évidemment, de l'ail. On peut mettre aussi un petit peu de viande. Alors, on peut mettre du lard fumé tout de suite. D'accord. La poitrine fumée qui va apporter ce goût, un petit peu de sucre. mais moi, j'avais eu envie de faire cette recette parce que l'idée, c'est vraiment d'utiliser un reste de sauce en fait. Et moi, j'aime bien à la maison quand je cuisine avec un repas, tu fais le suivant déjà. j'aime bien cette idée. Hier, on a fait un poulet avec les enfants comme beaucoup de dimanche à la maison et la carcasse, elle fait le bouillon et le soir, on fait des vermicelles dans le bouillon. C'est génial. Et moi, j'aime bien cette idée de faire avec un plat, tu prépares le suivant. C'est la transmission. Oui. Donc là, j'ai préparé mon toast. Donc, toast aillé. Donc voilà, une petite gousse d'ail. Hop. Voilà, rien de compliqué. Tac, le toast dans l'assiette et ensuite, comme une tartine un petit peu, je vais venir mettre mes oeufs, ma garniture et ma sauce. Je vais me mettre là. Je ne sais pas si vous me voyez correctement là. Oui, on voit ton assiette. La patate à cuisine aussi. Dans le calme des soirées d'hiver. Oui. Pendant le confinement. le toast, les oeufs qu'on imagine, c'est ça la garniture. Les oeufs, là, je suis en train de mettre les oignons caramélisés. qui apportent aussi une sucrosité. Exactement, parce que les oignons, le terme culinaire pour l'oignon, c'est, on appelle, on dit qu'ils sont glacés à brun. Pour les glacer à brun, il faut les cuire avec un petit peu d'eau, un petit peu de beurre, un petit peu de sucre. L'eau s'évapore et en cuisant avec l'évaporation de l'eau, à la fin, il ne reste plus que le sucre qui va légèrement caraméliser et amener la sucrosité. Donc là, je suis mis avec les champignons et les lardons. Dis-moi, ça sent bon ? Ça sent très bon de là où je suis, en tout cas. Oui, on est un peu juste. Moi, ça sent bon aussi pour ces d'autres types de sensations, mais juste, on peut bien imaginer, ça donne vraiment, vraiment envie ton assiette. Un peu de persil haché à la fin qui va amener un peu de fraîcheur quand même. Un peu de couleur, un peu de fraîcheur. Un peu de couleur, un peu de fraîcheur. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez. On aperçoit. Oui, on aperçoit. On voit très bien. Et ça donne vraiment envie. C'est une assiette gourmande un peu généreuse. Ah ben là, c'est très généreux. C'est vraiment une tartine en fait. C'est vraiment une tartine avec les oeufs, la sauce. C'est presque un repas à lui tout seul. Ah ben c'est clair. On a des commentaires d'Alix, notamment de Tahiti qui nous dit encore une bonne excuse pour reculer le régime. Ah oui, c'est clair. Exactement. On rentre dans les fêtes, le régime, il ne faut plus y penser jusqu'en début d'année. Déjà qu'on s'est un peu serré la sainte juste ces derniers temps. Si en plus, on devait faire du régime, ce n'est pas bon. Merci à Bruno Bonino qui nous dit ça donne envie. Il a bien raison. Merci à Ametouane qui nous fait des petits clins d'oeufs en disant qu'est-ce que ça a l'air bon les uns les autres. Alors moi, je viens de goûter le centenée qui est un peu plus léger, un peu plus tendre, extrêmement agréable. C'est une association qui pourrait fonctionner également. Finalement, si on fait des oeufs à centenée, on va voir du centenée. Si on fait des oeufs à Meursault, on peut voir du Meursault rouge parce que ça existe comme le Puglini et le Chassade rouge également. Si on fait des oeufs à Montlis, si on fait des oeufs à Chaurer, etc., il y a un vin pour tous les oeufs bourguignons finalement. Oui, ce plat, il va s'accommoder effectivement avec le Pinot Noir évidemment essentiellement, mais qu'il soit de Gevray ou de Montlis ou de Saint-Romain, c'est clair que l'accord sera bon. J'imagine. Juste avant de terminer parce que je vois que le temps passe et qu'il est déjà 19h bien entamé, on ne peut pas ne pas terminer en goûtant et en trinquant avec toi et tous nos amis avec un peu de Gevray-Chambertin. J'ai dit tout à l'heure et là, on est sur le domaine des Beaumont, sur les vieilles vignes 2017 et ce qui est fantastique avec les grands Pinot Noir, c'est qu'ils sont bons finalement à presque à tous les âges. On les goûte sur fût avec les vignerons, on se régale. Il le met en bouteille finalement, c'est encore super bon quelque part, voilà. Et puis, on l'attend sur les grands des rois dans des bons millésimes. On va toujours avoir du plaisir pendant des années et des années. Il évolue. Le fruité va se confire. La cerise burlade va devenir un petit peu plus amarena. C'est vrai, On va avoir une fraîcheur des tannins qui vont rester quand même présents mais assez enrobés finalement. On dit toujours les rouges bourguignons ne sont pas très tanniques mais la concentration à tannins elle est très intéressante mais elle est captivée par la matière du vin et comme ça ce plaisir va se va perdurer dans le temps. Ça c'est qu'elle va s'y venir. Et c'est le cas de ce 2017 qui est juste incroyable encore René. Un peu plus sur la réserve par rapport au gibri par exemple qui était beaucoup plus expressif au départ mais sur beaucoup d'élégance beaucoup de complexité et en bouche parce que voilà la récompense c'est la bouche la bouche est délicate c'est suave c'est fin et c'est frais il n'y a pas de lourdeur du tout on est juste sur effectivement une fraîcheur qui en plus désalterne et puis à 19h10 comme ça là on a besoin de se désaltérer un petit peu en quelques instants avec vous l'avez compris ce soir les oeufs en meurette de notre ami Thomas Collomb n'hésitez pas à aller à sa table d'hôtes ou à profiter de son bistrot dès que ce sera possible on l'espère tous le plus rapidement possible habituellement tu as des pertes de fermeture dans l'année ? Non Non Au boulot ? Non parce que comme on alterne avec deux restaurants alors on va dire que si peut-être qu'un restaurant peut être fermé mais pendant ce temps-là l'autre reste ouvert et comme on a un hôtel avec neuf chambres on essaye en tout cas de pouvoir accueillir les clients de l'hôtel dans au moins une de nos tables toute l'année donc quand l'un est ouvert l'autre pas quand l'un est fermé plutôt l'autre pas il y a toujours une permanence il y a toujours une permanence il y a toujours une permanence c'est ça entre toi Lucie ton épouse que l'on salue également et toutes tes équipes et tu as un sommelier qui travaille avec toi ? oui j'ai deux sommeliers qui sont ? alors il y a Guillaume Sosseret oui qu'on salue et alors un qui nous a quittés qui était un sommelier sicilien qui nous a quittés juste avant la période de confinement donc on n'a pas cherché à rembaucher dans l'immédiat un sommelier mais évidemment mais ça ne serait tardé je l'espère très vite pour les gens qui nous écoutent il y a une place de sommelier à prendre à Chambertin c'est ça dès que le confinement sera terminé on le souhaite le plus rapidement possible les uns et les autres merci beaucoup Thomas pour ce très bel échange ça nous a donné envie d'abord de venir te voir d'aller en Bourgogne peut-être pas que pour toi parce qu'il y a plein d'atouts mais tu en fais partie et d'aller à Jean-Michel-Bertin en particulier à ta rencontre et à celle de tous les vignerons qui nous ravissent de leur crue j'en ai cité un certain nombre sur le jeudret vous doutez bien qu'il y a des bourguignons des grands vignerons dans toutes les régions mais si tu pensais que la Bourgogne a une grande diversité une grande gamme de prix et que les rouges de Bourgogne notamment mais les blancs également bien entendu sont des petites pépites qu'on aime à découvrir pour mieux les partager salut à toi merci Philippe de bonnes fêtes merci à ta famille à tes équipes voilà et puis à vous tous qui nous suivez très bonne fête également la période elle est quand même joyeuse et festive profitez bien soyez prudents les uns et les autres notamment vous savez que les consignes sanitaires sont importantes à respecter je pense qu'on va voir nos parents nos amis etc un peu plus mais toujours en étant prudents je pense que c'est un message qu'il ne faut pas du tout oublier même si même si la convivialité de la table est un peu presque à l'opposé des consignes que l'on peut avoir mais il faut savoir raison garder pour mieux profiter après merci Thomas merci à vous tous excellente fin de soirée bonne semaine à lundi prochain avec Michel Saran qui sera qui sera à ta place donc avec nous merci à Bains et Société merci à l'union de la semaine française et puis n'oubliez pas votre programme Un verre, une assiette au revoir à tous bonne fête de fin d'année merci au revoir à tous au revoir au revoir